Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci vous aidera de manière significative à améliorer votre reproduction dégueulasse de Masque M2 de chez Soldier of Fortune ou Shipper Fabric. Car si certains arrivent à s'en contenter, pour moi c'est loin d'être le cas. Malheureusement, à l'heure où je fais cette vidéo, on n'a pas trop le choix. Notre grand regret, Shipper Fabric n'existe plus et ce n'est qu'en larmes qu'on réagit face à l'épave de leur site internet qui nous vendait jadis du rêve et des projets plein la tête. C'est à présent chez Soldier of Fortune que l'on peut acquérir la copie du Masque à Gaz M2. C'est exactement le même que chez Shipper mais avec des marquages en moins. Pour la modique somme de 76€, putain c'est cher. Mais franchement dit, que l'on possède le millésime Shipper Fabric ou bien celui de Soldier of Fortune, il n'y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Même si en soi la reprenait pas trop mal, son aspect flashy et ses œilletons trop petits le rendent vraiment dégueulasse à voir. Mais bon, pour Jean-Kevin, c'est satisfaisant, il a le swag, son Masque M2 déchire sa race, bienvenue chez Jouet Club. Cependant, quand on compare avec l'original, on voit bien la différence flagrante des œilletons et surtout de cette toile enduite qui le recouvre. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment transformer cette merde afin de ressembler à l'original. Car même en le patinant simplement, le résultat est naze. Pour commencer, il va falloir vous dégoter une épave de masque à gaz merdique de la défense passive des années 30. Même si ces masques sont faciles à trouver, n'en massacrez pas un en bon état, ça serait dommage. Mon masque à moi avait les sangles arrachées, le caoutchouc craquelé et le mica des œilletons manquant. Néanmoins, petit rappel à la loi pour préciser que la possession de masques à gaz est interdite. Considérée comme des armes de destruction massive de catégorie 1-2, le fait d'en avoir un en votre possession fait de vous un criminel nazi, psychopathe, pédophile, extrémiste aux yeux de la justice. Cependant, petite info pratique, les masques à gaz de conception antérieure au 1er janvier 1946 sont autorisés. Mais de quoi fermer la gueule au gros gendarme qui voudra saisir votre goumi-masque de 1917, tout ça pour le foutre à la destruction. Cette modification récente de la loi devrait sauver considérablement le sort de ces pièces historiques qui ne méritaient pas d'être exterminées de la sorte. Mais c'est quand même prodigieux de voir qu'on puisse acheter des masques à gaz de conception moderne et bien plus efficace que nos reliques sans aucun problème prouvant qu'en France on peut se farcir des lois d'une absurdité totale. Bref, vous aurez compris que nous aurons besoin dans le cas présent du cerclage des oeilletons que l'on découpera de l'épave du masque. Nous arracherons également les oeilletons merdiques de la repro du M2. Je pense que vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre que l'idée étant de les remplacer. Le problème c'est que les dimensions ne sont pas les mêmes et ça c'est plutôt con. Il n'y a pas d'autre solution que de découper à la bonne dimension afin de pouvoir adapter soigneusement les modèles originaux. Et t'as de très casse-couille qui nous oblige à jouer les couturières alors qu'il faut avouer qu'on se débrouille vraiment comme des glands. Mais bon, suffit de prendre son temps. Cela fait, il va falloir vous trouver un emballage plastique ou mieux encore une feuille de mica pour vous faire les oeilletons qu'on collera à la superglue sur le pourtour du cerclage interne. Vous le placerez sur le masque puis agraferez le cerclage externe. Et autant dire que c'est super chiant à faire ! Mais voilà, à présent c'est fini, votre masque est terminé, vous pouvez être fier de vous ! Non, je déconne, il faut encore faire l'autre oeilleton et puis même c'est pas fini, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Par exemple, au sujet de la peinture l'uration de vos oeilletons, en 1916 ils étaient peints en bleu horizon et à partir de 1917 en marron. Bon, vous devez voir ce que vous préférez. Moi, j'ai opté pour le bleu horizon. Bon, en tout cas, il n'y a rien à dire mais là ça commence à devenir sympa. En effet, avec les nouveaux oeilletons et une petite patine du tissu, on obtient un résultat nettement plus appréciable que l'immonde merde de départ. Dès lors, il ne sera plus difficile de ridiculiser Jean-Kévin en lui prouvant encore une fois que son déguisement joué avec le plus haut récent ne ressemble pas à l'uniforme qu'il est censé représenter. Mais bon, afin d'anéantir Jean-Kévin pour de bon, on ne va pas s'en arrêter là. Car même si le résultat est sympa, et bien moi, ça ne me convient pas encore. Alors bordel de merde, qu'est-ce qu'on attend pour continuer ? Un peu comme quand je regarde des images pornographiques, c'est avec un intéressement maladif que je me demande comment reproduire cet aspect de toile cirée sur le masque. Pour cela, le formidable outil qu'est internet devrait répondre à la question. D'ailleurs, je crois avoir trouvé quelque chose. Pour faire du bricolage, on a parfois besoin d'une toile cirée pour faire la peinture, pour vernir, pour faire la pâte à modeler, le plâtre. Vous n'avez pas de toile cirée ? Peu importe, on a tous un vieux sac en plastique. Je coupe les deux bords. Et je l'ouvre. Je recoupe un petit peu. Et voilà, une belle toile cirée pour protéger ma table. Je suis prête à bricoler et à faire plein de peinture dans tous les sens. Bordel, Nathalie, t'es sérieuse, là ? Bon, vu qu'on n'est jamais mieux servie de par soi-même, on va prendre du vernis à bois aspect bois ciré, dans une teinte incolore. T'as intérêt à prendre des notes, Nathalie, à moins que tu te sois déjà étouffée avec tes sacs plastiques ? Bien, vous m'en voudrez pas d'avoir choisi la marque Saint-Hilor, mais c'est juste que Saint-Hilor, mon masque et moi, on adore. Alors, préférez plutôt une teinte incolore plutôt qu'un vernis teinté. J'aurais pu essayer avec celui-ci également, mais je sais pas. Du chêne rustique sur mon M2, ça me fait peur. J'ai pas envie d'avoir un tronc d'arbre sur la tronche en guise de masque à gaz. Auparavant, je vous conseille de faire un essai préalable sur un autre tissu, afin de voir un peu à quoi ça ressemblerait. Si comme ici, le résultat semble vous convenir, alors soit, nous allons pouvoir passer par la dernière étape consistant à enduire votre M2. Pour cela, munissez-vous d'un plan de travail, de votre vernis, d'un pinceau et de votre masque. Sans plus attendre, ouvrez votre boîte à vernis incolore et commencez à enduire l'ensemble du tissu en faisant gaffe à ne pas enduire de votre semence blanchâtre, les œilletons et les sangles de maintien. Assurez-vous de répartir une couche homogène et de faire les petits recoins sournois créés par les pliures du tissu. N'ayez pas peur de littéralement tremper le tissu de cette première couche de vernis. Veillez à répartir le vernis coincé dans les endroits sensibles autour des œilletons. Ça serait bête d'avoir des taches blanches suspectes sur le visage. Bref, comme à notre habitude, nous allons pouvoir faire sécher ça sur notre radiateur favori. Outil visiblement nécessaire à chaque tuto que je vous propose. Afin de patienter intelligemment le temps du séchage, plongez-vous dans la lecture passionnante d'une bondieuserie allemande de 1837 en version originale. Sachez-vous délecter de la courbure raffinée des lettrines gothiques qui transforment chacune des pages en de merveilleuses œuvres artistiques, telles qu'on n'en fait plus. Véritable savoir-faire des temps anciens que parfois on regrette de n'avoir pas connus. Néanmoins, il vous faudra interromper votre lecture afin de retourner votre masque de l'autre côté lorsque celui-ci sera moins mouillé. Opération qui vous sollicitera que quelques secondes qui ne devrait pas vous faire perdre le fil de l'histoire du livre que vous dévorez. Empruntez un marque-page tiré du jeu de cartes de votre oncle afin de vous retrouver facilement dans le livre puis contrôler l'état de séchage de votre M2. Ouais, pas mal. On observe déjà un petit reflet d'une toile cirée et je pense qu'on est fin prêt pour appliquer la prochaine couche. Même démarche que tout à l'heure, il va donc falloir vernir tout d'ensemble. Favorisez cependant des pinceaux adaptés en conséquence car le modèle porte-avions c'est pas le top pour faire des petits recoins. Qu'est-ce que... Afin que cet incident rose bonbon ne vous enrichit pas, contrôlez préalablement la propreté de vos pinceaux avant l'emploi. Bon, l'autre a l'air propre. Bon, l'autre a l'air propre. Ah, autre chose, n'oubliez pas de vernir également la vilaine pâtelette qui se cache en bas. On n'y pense pas forcément. Je comprends votre excitation. Bientôt vous serez possesseur d'un masque M2 de toute beauté, mais avant vous devez le faire sécher. Dieu merci, grâce au marque-page c'est sans mal que vous pourrez retourner à votre lecture. Mais si ma foi l'impatience prend le dessus, il existe néanmoins une solution alternative. Descendez à la clave, récupérez votre ancien ventilateur, puis ramenez-le face à votre masque à gaz disposé sur le radiateur. Réglez le dispositif de manière optimale de telle sorte que la soufflerie aille en plein sur votre masque. Puissance maximale, branché ! Et voilà, c'est sec ! On passe à la dernière couche ! Si deux couches avaient l'air de suffire, je préfère en mettre une troisième pour être sûr. Bref, dernière ligne droite, l'idée du ventilateur marchant plutôt bien, on installera le masque en conséquence. En attendant le séchage, je vous proposerai donc une activité intelligente telle que nettoyer vos chiottes. Je suis certain que vous êtes du genre à les nettoyer une fois par mois seulement, et que la brosse à merde ne vous sert qu'à la décoration de vos WC. Il est important de garder une hygiène de vie saine, autant pour vous que pour vos congénères. Et si vous n'êtes pas seul dans la vie, ça sera l'occasion de vous faire bien voir. Une fois votre corvée ménagère terminée, il est l'heure de jouir pleinement du putain de rendu final sur votre M2 qui n'attend plus que vous. Oh putain ! Rien à en dire, c'est le tout de beauté. Il y a de quoi être fier par rapport à la double de départ que c'était. Quant à sa housse de transport, je vous recommande de trouver un bouton équipement militaire qui ajouterait encore un peu de charme et d'authenticité à tout l'ensemble. Le but étant de ridiculiser notre Jean-Kevin de reconstite au maximum. Mais bon, au point où on en est, je pense que c'est d'ores et déjà chose faite. Encore une fois, vous pouvez constater qu'on peut faire des miracles avec des repros pas terribles si toutefois on se prend le temps de bien faire les choses. Alors sortez-vous les doigts du cul et encore une fois, ne vous contentez pas bêtement du produit fini ! À présent, mon conseil d'enculé du jour sera de revendre votre M2 pour un original 1000% d'époque à un prix exorbitant à quelques pigeons de débutants. Ouais, non, en fait, c'est dégueulasse. Mieux vaut narguer tout le monde en reconstite avec le M2 que vous aurez eu la fierté de modifier vous-même. Si vous avez trouvé des feuilles de mica pour les œilletons ou même des œilletons identiques au modèle original, alors là, ça sera parfait ! À vous maintenant de vous lancer ! Donnez de l'allure à votre uniforme qui le mérite ! Ne le laissez pas au stade de vulgaires costumes de carnaval ! Sachez que c'est une guerre affreuse que l'on représente à travers l'habit qu'on porte ! Sachons donc l'illustrer grâce à un équipement qui en aurait souffert aussi ! Sous-titrage Société Radio-Canada